Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les temps sont durs pour les géants de la technologie et les premiers impactés sont les salariés. Après l'euphorie des années fastes, une vague de départs contraints dans la Silicon Valley et partout dans le monde illustre un contexte économique incertain, au cœur d'une crise inflationniste planétaire. Après Amazon, Twitter et Meta, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a annoncé la semaine dernière le licenciement d'ici fin mars de 10 000 salariés. Le 20 janvier, c'était au tour de Google de confirmer la suppression de 12 000 postes. Amazon annonçait 18 000 emplois supprimés, Meta 11 000 et Twitter près de 4 000. En Israël, la Startup Nation par exemple, la situation est similaire. Edgonomics, leader dans le domaine du diagnostic du cancer, annonce une réduction d'activité en Israël et la suppression de 400 emplois. Assurions, le géant mondial des assurances pour appareils électroniques, a annoncé des fermetures de 100 de R&D et 120 départs forcés. Les entreprises suivent toutes à peu près la même logique. La réponse aux conditions macroéconomiques et aux changements de priorité des clients. Ces derniers ayant accéléré leurs dépenses informatiques durant la pandémie et cherchant désormais à les optimiser pour faire plus avec moins de dépenses. Ces géants affirment faire preuve de prudence face aux risques de récession, tandis que les progrès de l'intelligence artificielle secouent le secteur. Selon leurs dirigeants, il s'agit d'ajustements liés à un retour à la normale et à l'inflation. Les marchés financiers reculent sous l'effet du choc récessif et relèvement des taux d'intérêt par les banques centrales, qui privent ces géants de l'argent massif et facile qui était au cœur de leur modèle économique. Ces leaders de la tech ne peuvent plus mener tous leurs projets de recherche et développement et se recentrent donc sur leur cœur de métier en coupant les initiatives secondaires et les compétences qui vont avec. Des alternatives existent. Réduire le salaire de ces cadres plutôt que de licencier du personnel souvent très qualifié. En Israël, l'entreprise Intel, une des plus grands employeurs tech du pays, a annoncé la semaine dernière diminuer de 15% le salaire de ces cadres supérieurs et la réduction des primes annuelles. Cependant, on retiendra que l'avenir de la tech n'est pas si noir, puisque ces licenciements peuvent être une première étape vers une stabilisation du cours des actions en bourse. Les investisseurs veulent que les dirigeants de ces entreprises anticipent la tempête à venir et préservent leurs marges. Ces plans sociaux ont été appréciés par le marché. Les valeurs de la tech ont bénéficié d'un rebond boursier ces derniers jours depuis les annonces de janvier. Très belle semaine à tous.